bonjour aujourd'hui nous allons attaquer un nouveau montage donc pour ça on fait fichier nouveau on va prendre un document de 3000 par 2000 pixels en 300 pixels par pouce donc 3000 2000 300 pixels par pouce le fond transparent rvb 8 bits concrets voilà notre document on va y importer notre première image fichier inséré ou placé pour vous je ne sais pas une image et on va prendre nuit ouvrir on la met en place donc je l'ouvre on va l'ouvrir sur toute la largeur voilà comme ça et on va le monter de manière à ce que la ligne d'horizon soit dans les 800 à peu près 800 pixels voyez ici 800 pixels donc la ligne d'horizon est là bon c'est pas important puisqu'on va lui remettre un nouvel horizon tout juste après mais le tout c'est que la lune ne soit pas trop près ni trop loin du bord alors monter un petit peu voilà pour être à peu près comme exemple on va tramer notre image pour pas être embêté par la suite éventuellement et maintenant on va lui amener la mer on va intégrer un nouveau document inséré on va prendre ciel et mer ou mer et ciel on ouvre et on pareil on va le prendre sur toute la largeur voilà je lui donne un petit peu de transparence et on va placer la ligne d'horizon c'est elle qui va nous servir d'horizon définitif et là on va la faire comme comme mon photographe on va lui mettre au niveau des des points forts c'est à dire environ un tiers de la hauteur donc le ciel il y aura un tiers de ciel et deux tiers de mer donc un tiers pour 2000 c'est 660 pixels donc on le remène vers les 700 par là voilà vous voyez l'horizon est ici voilà je suis en 0 à 660 670 pixels c'est bien c'est parfaitement le le point du tiers de hauteur bon maintenant que j'ai placé la mer je vais tramer mon image oublier sinon je vais avoir des petits problèmes donc je trame voilà je fais un rectangle de sélection outils rectangles de sélection je n'oublie pas de le mettre en contours progressif je vous montrerai dans le masque à quoi ça sert contours progressif je lui mets 10 pixels et je vais tracer un rectangle de sélection sur le ciel de manière à éliminer le ciel donc je me mets juste au ras de la ligne d'horizon légèrement au retrait voilà et je crée une nouvelle ligne d'horizon parfaitement horizontale voilà donc contour progressif j'inverse ma sélection de manière à sélectionner la partie mer et maintenant je crée un masque voilà je peux défaire ma sélection et voyez que la ligne d'horizon est légèrement floue et ça ne me fait pas une transition brutale je vais regarder dans le masque voilà voyez que la ligne d'horizon ici n'est pas nette elle est légèrement floue donc il ya une progressivité cette progressivité c'était le contour progressif de 10 pixels que je vous ai fait mettre au départ on va sélectionner la mer pour pouvoir agrandir la partie qui nous manque donc on récupère l'outil de sélection là je suis pas obligé de mettre roi si je vais laisser le contour progressif de 10 et on vient prendre la mer en étant en retrait légèrement en dessous de la couleur bleu foncé de la ligne d'horizon donc on se prend comme ça voilà et on reprend jusque jusqu'en bas si vous n'êtes pas bien placé vous avez toujours la possibilité de déplacer votre sélection pareil là vous voyez j'en ai pas pris j'ai pas tout pris je peux éventuellement rajouter à ma sélection je me suis rajouté je viens ici et je rajoute voilà ce que j'aurais oublié éventuellement donc maintenant je viens sur le calque mer et ciel je copie par ctrl c et je colle par ctrl v normalement le masque il ne sert à rien voilà donc je détruis le masque c'est pas la peine je n'en ai pas besoin voilà je défais la sélection je viens dans l'outil gris déformante et je prends la partie outils perspective voilà qui m'ouvre une fenêtre je vais réduire un peu mon image voilà cette fenêtre va me permettre de déformer mon calque voilà je vais l'agrandir mais en trapèze de manière à ce que ça corresponde la partie la plus proche de moi va être la plus large la plus visible et la partie la plus éloignée par contre on va la voilà réduire mon calque est éteint hop voilà je le mets légèrement comme ça je réduis un petit peu le premier plan est plus gros plus visible que le fond voilà on va se faire comme ça une fois qu'on a fini ça on applique voilà maintenant si vous avez des effets si vous avez dans votre montage ici par exemple voilà ici on va l'agrandir un petit peu voilà on voit un peu la barre de notre trapèze donc ce qu'on peut faire pour atténuer je crée un masque je prends pinceau noir un flux de 10% dureté 0 et je viens juste voilà je viens atténuer la ligne de transition on doit peut-être avoir risque d'avoir la même chose de l'autre côté voilà là on a quelque chose qui est doublé voilà j'aime pas ça là on a une petite ligne de transition encore voilà on va passer voilà donc ça c'est fait on a préparé le fond de décor maintenant on va régler la luminosité et la tonalité de l'ensemble pour que l'ensemble soit harmonieux on va d'abord faire un groupe donc je récupère les deux calques je les mets dans un groupe que j'appelle mère voilà ensuite dans ce groupe je viens greffer un réglage courbe voilà il faut m'assurer que le réglage courbe soit bien dans le groupe donc je viens le mettre en tant qu'enfant du groupe et je vais m'assurer et je vais régler en m'assurant que le ciel ne bouge pas voilà la luminosité on baisse la luminosité de la mer on va creuser un petit peu les noirs voilà maintenant c'est la couleur qui est un peu forte donc on va arrêter ce réglage là voilà je vais venir chercher un réglage teint de saturation pour simplifier la vie voilà teint de saturation pareil je le mets en enfant du groupe et je vais désaturer un peu mon image voilà on va retirer un peu de saturation de manière à ce que le bleu ne soit pas trop présent voilà il est un peu vert même alors je vais retirer un peu de vert dans mon bleu et donc voilà voilà on va le laisser comme ça après c'est vous qui voyez en fonction de votre écran alors attention si vos écrans ne sont pas calibrés les réglages seront complètement différents le résultat ne sera pas forcément le plus exact je valide ça maintenant on va voir si on ne peut pas creuser un petit peu le ciel pour lui donner un peu de peps je viens sur le calque nuit et je viens y mettre un réglage courbe pour lui donner un peu de contraste voilà courbe et je vais donner un peu de contraste au ciel alors je ne mets pas en enfant puisque de toute manière il n'y a que le nuit qui est en dessous donc il n'agira que sur la nuit voilà on va donner un peu de contraste et on va voir si je ne peux pas me modifier renforcer un peu les bleus je n'arrive pas à grand-chose là voilà on va dire à ce que ce soit à peu près dans les mêmes tonalités que la mer bon je referme mon groupe mer je commence à intégrer mes éléments dans l'image on va commencer par le canoë donc fichier inséré je prends le canoë ouvrir on va positionner le canoë voilà on pourra toujours adapter la taille et la position pour le moment on va le mettre dans la diagonale à peu près comme ça je vais tramer mon image voilà ensuite je vais faire un masque de fusion pour pouvoir intégrer la partie la partie du fond là c'est trop net donc il faut le mettre dans l'eau pour le mettre dans l'eau on va dans le masque de fusion pinceau pinceau noir un flux de 20% à peu près une dureté zéro on balaye devant de manière à éliminer voilà à peu près pas que ça soit une ligne droite pour que ça soit un peu ondulé c'est de l'eau qui bouge pour que ça soit une ligne droite voilà maintenant on va y mettre une ombre donc on va prendre un calque ombre l'ombre elle va être derrière le canoë enfin en dessous du canoë pour ne pas apparaître sur le canoë il faut que si je déborde elle puisse être recouverte par le canoë donc pinceau noir pareil je vais dans les 20% dureté zéro et on reste comme ça voilà je peins ici vous voyez je ne peux pas peindre sur le canoë ce n'est pas possible bon là je suis allé trop loin je démarre d'ici voilà ensuite je passe mon calque en mode lumière tamisée ou incrustation incrustation c'est trop fort lumière tamisée ça me paraît bien et on joue sur l'opacité voilà je pense que là j'ai été trop loin donc je reviens dessus je prends la comment ça s'appelle la gomme ou pinceau à effacer on s'appelle ça pinceau à effacer et on va et ben voilà maintenant je vais coloriser le bateau le mettre au niveau de la luminosité l'harmoniser au niveau de la luminosité on va afficher un calque nouveau calque de remplissage calque de remplissage je vais le mettre enfant détaché du bateau de manière à ce qu'il n'agisse que sur le bateau je vais le passer au mode oui bien cru c'est plus doux et on règle la luminosité à 50% voilà maintenant il est trop coloré c'est à dire qu'il n'est pas dans la teinte du général de l'image donc on va lui donner une teinte supplémentaire on va se mettre en dessous du calque de remplissage noir voilà je lui mets un autre calque calque de remplissage voilà je le décale il faut qu'il soit sur le bateau je mets un enfant un enfant détaché et lui on va le remplir de bleu alors du bleu je vais chercher rvb exec pour avoir la teinte gris et je lui tape 09 34 65 09 34 65 ça lui fait un bleu nuit le bleu nuit je vais le mettre en lumière tamisée voilà on regarde ce que ça donne voilà donc je retire mes deux mes deux calques de remplissage je mets le noir vous voyez ça assombrit et le bleu donne une nuance bleue si je mets que du bleu ça ne rend pas tout à fait rien il faut assombrir et bleuir après on peut toujours jouer sur les opacités le bleu peut-être un peu moins fort dans les 80% voilà voilà donc on a en gros 80% ou 85% de bleu le remplissage ici dans les 45-50% voilà dans ces eaux là ici c'est un peu noir mais bon voilà vous allez en mettre un peu de voilà comme ça comme ça il est intégré il fait bien partie de l'image bon maintenant on va rajouter des petits clapots sur le contour du bateau pour ça je vais mettre un haut un calque que je vais appeler clapot dans ce calque en blanc le pinceau je vais déjà importer des modèles de pinceau donc ça on a déjà fait plusieurs fois donc je vais importer des pinceaux vous me prenez seul au monde brosse je vous ai préparé un lot rien que avec des pinceaux que l'on va utiliser dans cet exercice vous sélectionnez vous l'ouvrez moi je ne le fais pas parce que je l'ai déjà et dans pinceau ici dans la liste vous retrouvez ce modèle de pinceau seul au monde voilà vous avez ces trois pinceaux là on va commencer avec celui-là on va augmenter le diamètre voilà et vous voyez regardez ce que ça va faire voilà ça vous fait des tourbillons ça fait des éclaboussures l'autre ici fait une espèce de vapeur voilà on va utiliser ça j'efface mes deux modèles je commence par le premier je vais lui définir un mode de variation donc de la dynamique double clic ma fenêtre de réglage s'ouvre je suis dans général je règle la taille mais ça je n'y touche pas trop pour le moment ce qui m'intéresse c'est le côté dynamique je vais lui mettre une variation de taille environ 80% le mode aléatoire et je vais aussi faire varier la rotation pareil à 50-60% je vérifie que c'est bien en aléatoire voilà une fois que j'ai ça je reviens sur mon réglage général et je vois bien que le trait bleu là signifie que j'ai une variabilité de taille variabilité de taille autour de mon point actuel et je dois en avoir une dans les rotations aussi rotation je ne vois pas trop c'est parce que voilà il n'y a pas de rotation voilà j'ai une variabilité autour de mon point de rotation je mets un peu de rotation et ça lui me donne une certaine variabilité d'angle bon maintenant je vais peindre avec mon pinceau un flux léger dureté je vais baisser ma dureté dans les 50% en blanc et je vais venir peindre amener des espèces de clapot comme ça c'est un peu grand je vais faire une espèce de traînée je vais changer de modèle de pinceau voilà je baisse mon opacité je passe en mode voilà après vous voyez dans les 50% d'opacité ça me paraît bien on finalise en sélectionnant l'ensemble des calques concernés par le canoë donc clapot canoë et l'ombre et tout ça je le mets dans un groupe que j'appelle canoë bon maintenant je vais intégrer le sujet principal c'est-à-dire la femme fichier inséré ou placé je prends la femme ouvrir je place mon personnage voilà je la mets à peu près au milieu du bateau elle me paraît un peu grande voilà c'est encore un peu grande oui on l'ajustera au dernier moment ensuite on va alors je trame mon image tramer voilà je vais prendre l'outil de sélection automatique et on va détourer le personnage voilà on prend les cheveux bon je vais interrompre là je vais pas faire toute la sélection en direct je vais interrompre le temps de faire la sélection et je reprends une fois que la sélection est terminée bon voilà ma sélection est terminée alors au niveau des pieds bon j'ai fait grossièrement parce que comme les pieds ont été éliminés c'est pas la peine de s'apesantir dessus par contre on va faire on va améliorer ce qui est autour des cheveux donc j'agrandis mon image pour voir bien les cheveux et je vais alors là j'en ai oublié un peu quand même mon gros morceau donc je reprends mon outil de sélection voilà je me remets dessus on se met sur les cheveux ajuster je passe en mode rouge donc le mode d'aperçu superposition on peut avoir du noir du blanc du noir et blanc ou du rouge moi j'aime bien le rouge comme ça ça permet de voir le fond et je me fais attention d'être bien sur le cache j'adapte mon outil à peu près en diamètre correctement et je passe sur les cheveux de manière à demander à la machine de travailler plus précisément sur les zones que je suis en train de peindre donc elle va refaire le calcul de manière à travailler plus précise un travail plus précis voilà on va faire déjà ça maintenant on va rattaquer la suite voilà on va faire la partie haute voilà ici là par exemple les cheveux n'ont pas été fait donc je vais prendre le premier plan voilà et je viens au pinceau peindre sur le premier plan de manière voilà pour ne pas avoir de loupé pour revenir avec l'outil automatique il faut que je revienne sur cache voilà on va déjà regarder comme ça à mon avis ah voilà ici voilà dans les petites là ici il y a des choses qui n'ont pas été faites correctement voilà sélection automatique voilà donc je les corrige ici il y a des rouges mais ça je pense que ça va peut-être disparaître mais c'est pas grave pour le moment on va aller retoucher voilà ici là j'ai peut-être été un peu fort donc je prends arrière-plan et je viens ici retirer et on pourra toujours revoir le masque après cette opération ajustée c'est essentiellement pour les cheveux quand même qu'on fait ça sélection je sors sur nouveau calque avec masque j'applique voilà donc il m'a créé un nouveau calque avec un masque parce que le calque femme d'origine n'a pas été touché il est éteint je pourrais le supprimer tout à l'heure et maintenant on va vérifier que notre masque est correct donc on reste en mode un peu agrandi vérifier les cheveux voir s'il n'y a pas trop de des cheveux de choses ici par exemple au niveau de la ceinture je reviens sur mon masque on va corriger un peu le masque ici on va peindre en noir cette partie là je n'ai pas le bon outil voilà bon là j'ai fait le tour ah le tour c'est pas terrible voilà le tour on va voir les outils de sélection automatique c'est pas parfait on va venir pour les pieds normalement sont dans le bateau je vais vérifier si la fille est à la bonne hauteur on va peut-être la descendre un petit peu dans le bateau les pieds touchent le fond on va prendre le calque et non pas le masque voilà on la descend un petit peu on vient sur le masque avec l'outil pinceau on va éliminer la partie qui ne devrait pas être visible c'est à dire les pieds je me mets bien sur le bord là et je trace un trait en noir 80% toujours plus 100% et je passe dessus sur le bord du bateau voilà j'en ai mis un peu trop j'en met j'inverse mon sélection de petit de couleur et je repasse comme ça voilà j'ai fait le contour j'agrandis mon pinceau voilà j'ai caché mes pieds je vérifie mon calque vous voyez plus rien dans les pieds voilà maintenant on va placer l'ensemble du bateau et de la femme dans le bon alignement par rapport à la lumière et à la lune pour obtenir l'effet qu'on a besoin donc je prends mon calque que je viens de créer j'y associe le canoë et je prends l'outil de déplacement et je place l'ensemble à la bonne position directement sous la lune dans le faisceau de lumière voilà le calque femme je n'en ai plus besoin je peux le jeter celui là je vais le renommer femme voilà pour un peu plus de lisibilité je vais ici je vais mettre une couleur rouge voilà ça me permet de différencier mes groupes quand on a beaucoup de groupes ou de calques on a intérêt à mettre des couleurs pour bien les différencier bon maintenant on va travailler sur la partie de la robe qui est en semi transparence pour lui donner une petite visibilité du fond donc je vais sur le masque je vais prendre un outil de sélection automatique voilà et on va sélectionner la partie transparente de la robe je ne vais pas me mettre sur le masque on va rester sur la femme ce sera plus facile là je retire la partie noire là c'est bon maintenant je retire je réduis mon diamètre je vais supprimer les parties les plus sombres donc on supprime ces parties là je rajoute celle là voilà ici je retire ça voilà bon encore celle là on peut retirer un petit peu voilà voilà on va mettre un petit un petit contour progressif pour pas que ça soit trop brutal je fais appliquer maintenant on va dans le masque on fait édition remplissage remplissage couleur personnalisée et je mette un gris alors là le gris on peut pas l'avoir comme ça donc on va dans la roue chromatique je mette un gris on va regarder vous voyez j'agis directement mettre un gris de manière à mettre un peu moins de visibilité si je mets rien si je mets du blanc on voit que la robe donc on va donner un peu de fond voilà on va voir ce que ça donne et j'applique ctrl d je retire la sélection je vais aller vérifier mon masque voilà vous voyez que dans la zone du masque que je viens de sélectionner on a mis un gris qui met une légère transparente enfin léger une légère opacité qui empêche la visibilité la plus nette du fond voilà si je retire le masque le fond n'est pas du tout pareil voilà on voit bien le bateau là bateau la mer donc voilà ça nous donne un peu un sentiment de de transparence et on du